Salut les bandeloups, j'espère que vous allez toutes et tous bien, cela fait trois fois que je refais cette intro et cette fois c'est la bonne. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, cinquième déjà, et en même temps cinquième au moment où tout le monde en est déjà à son quinzième épisode de Let's Play. Mais on en est au cinquième épisode de ce Let's Play dynamique de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, diffusé en premier bien sûr sur la chaîne live, Wolfagon Live. Petit coucou à toutes celles et ceux qui me suivent actuellement, Darmaniac, Makachu, Galaxy Game, Diana, Barbouille, merci Barbouille d'ailleurs pour ton deuxième mois d'amonnement. Darmaniac, je l'ai peut-être déjà dit, Panassanis, voilà merci à toutes et tous d'être là, de me suivre. Nous sommes donc en live sur Twitch et donc ici sur Youtube pour le replay dynamique. Alors replay dynamique, qu'est-ce que j'entends par là ? Je le répète si vous n'étiez pas présent pendant les premiers épisodes. Replay dynamique, c'est tout simplement un replay où j'essaye de mettre, de donner de moins en moins l'importance au moment de calme, au moment plat. Moi je veux juste que, voilà, on passe un bon moment et qu'on se focus en fait sur l'action. Donc tous les moments de vie, de creux, etc. où c'est un peu long, si vous voulez les vivre, venez me rejoindre en live sur Twitch. Et si vous ne voulez pas les vivre, eh bien, voilà, bienvenue sur Youtube et c'est le principe du let's play dynamique. Donc dans l'épisode précédent, on s'était laissé face à ce que moi j'appelle la porte, regardez-moi ça, c'est la porte du temple du temps, tout simplement. C'est là où on s'était laissé dans l'épisode dernier. Épisode dernier d'ailleurs qui a souffert de la musique lo-fi que j'avais laissée. Alors malheureusement, je ne peux pas l'enlever, c'est bien dommage, mais, donc du coup, bon, bah, bah et la modétisation, ce sont des choses qui arrivent. Mais là, dans cet épisode-ci, donc cinquième épisode, j'ai l'impression d'être face à la porte de Full Metal Alchemist. Vraiment, là c'est la porte de la vérité. Vraiment, on est parti pour faire un échange équivalent, là, j'en ai bien l'impression. Nous avons donc trois lueurs bienfaisantes. Plus qu'une pour pouvoir prétendre un cœur supplémentaire, mais surtout, on va pouvoir rentrer dans le temple du temps, les amis. Voilà, la quête principale de la porte close est terminée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est une larme. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a à ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Sous-titrage FR ? ... Et voici un nouveau pouvoir, rétrospective. Ce pouvoir permet d'inverser le mouvement d'un objet afin de le faire revenir vers son emplacement précédent. Ce mouvement inversé peut être interrompu à tout instant. Rétrospective. Le pouvoir de remonter le cours des déplacements d'un objet. Et Zelda a disparu sans laisser de traces. J'ignore ce que tout cela signifie. Mais je pense que ce que tu as vu était l'écho d'une puissante volonté de sa part. Si tu as reçu ce pouvoir, il y a forcément une raison. Ah, ça c'est intéressant. Je ne m'attendais pas à recevoir un pouvoir de la part de Zelda. Mais ok. Très cool. Zelda a donné le pouvoir rétrospective. Et ce n'est pas Raoru qui nous l'a donné. Donc, j'imagine que c'est le pouvoir que nous allons donc devoir utiliser. Alors. Est-ce qu'il y a des choses à explorer par ici ? Je n'en ai pas l'impression. Vous me confirmez, le chat, qu'au niveau du son, au niveau de la balance entre le jeu et le micro, tout est bon. Ouais. Donc là, je pense qu'on va devoir se servir de rétrospective pour faire tourner les roues dans l'autre sens. Probablement. Et ouais. C'est aussi bête que ça. Alors, c'est très bête. Voilà. C'est beaucoup mieux ainsi. On peut s'arrêter. Il y a une statue de la déesse. La statue de la déesse vous sourit avec bienveillance. Mais là, ça ne sert à rien parce que je n'ai pas 4 lueurs. Je n'en ai que 3. Salut, Diana. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à présent. Bisous sur ta truffe. Ok. Cette porte est là pour mettre ta vitalité à l'épreuve. Et comme tu as perdu presque toutes tes forces, j'ai peur que tu ne sois pas en état de surmonter cet obstacle. Mais il reste un sanctuaire sur cette île. Tu devrais pouvoir y trouver une lueur bienfaisante. D'ailleurs, chaque sanctuaire en contient une. Si tu les réunis et que tu les offres à la déesse, elle devrait pouvoir te venir en aide. Montre-moi la tablette Prua. Elle possède une fonction de téléportation. Tu vois ce symbole bleu sur la carte ? Tu peux te rendre sur place à tout moment. Serre-toi de la téléportation pour te rendre au dernier sanctuaire. Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ok. On va pouvoir s'en servir. Le dernier sanctuaire se trouve ici. On va donc devoir se téléporter dans la chambre de l'éveil. Let's go ! Première téléportation de l'aventure. Nous voici donc dans la chambre de l'éveil. Donc ça, c'était là qu'on était à la base. On va pouvoir retourner au tout début du jeu. Mais alors par contre, justement, maintenant qu'on a des pouvoirs... On devrait pouvoir, justement, inverser le cours du temps. Explorer un peu ailleurs. Là, ça tourne. Est-ce que ça sert à quelque chose, par contre, ce que je fais ? Parce que là, je sais pas. J'ai comme un doute. Je suis en train d'explorer une caverne. Ah ! Le sanctuaire Nacho-Yaha. Ceci est un générateur de cellules de batterie. Si tu veux, je peux te fournir des cellules de batterie supplémentaires en échange de cristaux d'énergie Sonao. Alors, les cellules de batterie supplémentaires. Les cellules de batterie viennent s'ajouter à la batterie que tu possèdes. Cela permet d'augmenter sa capacité en énergie et donc d'utiliser des artefacts Sonao plus longtemps. Si tu as des cristaux d'énergie Sonao, je me servirai du générateur pour te fournir en cellule de batterie. Faut-il que je commence la production ou est-ce que tu préfères que je t'explique ce que sont les cristaux d'énergie Sonao ? Euh, non, tu peux les produire, y'a pas de souci. Sans cristaux d'énergie Sonao ? Reviens me voir quand tu en auras assez. Au sujet du sonium nécessaire au raffinement des cristaux d'énergie Sonao, il n'y en a presque plus sur cette île. En tout cas, plus assez pour produire une cellule de batterie. Si tu en veux davantage, tu devras aller là où se trouvent les mines dans les profondeurs de la terre. All right ! Très bien. Mais alors, attendez, y'a un souci, là. Bah si, il est là, le sanctuaire, on est d'accord. Donc si, je l'ai trouvé. Ok. Donc c'était bel et bien. Je pensais avoir trouvé un truc secret. Et pas du tout. Le pouvoir de revenir. Très bien. Donc c'est le sanctuaire dans lequel le pouvoir de rétrospective va nous être très utile. Bon, je rappelle que tout sanctuaire est une occasion de se foirer. Ok. Hop, ça saute et hop là ! Et ça remonte. Yes ! C'est bon, tu peux t'arriver. C'est beaucoup trop bien, ce pouvoir. J'adore rétrospective. En fait, on voyait ça dans les trailers. On se disait, ok, ça va nous permettre d'atteindre les îles célestes. Alors, oui, mais pas que. 10 flèches en bois, je prends. Bien. Alors. Hop là. J'aurais fait juste un truc au niveau du son. Ouais, ça a l'air d'être ok. Alors. Hum. Hum. Donc là, en fait, il faut découvrir la direction qui permettra à la grille. Là, si elles se rejoignent toutes les deux ici. Ouais. C'est pas assez. Yes. Et voilà. Il suffisait simplement de les faire se rejoindre l'une avec l'autre pour pouvoir ouvrir la grille entièrement. Je ne sais pas si mes explications fumeuses vous orientent. Mais en tout cas, le résultat est là. Voici donc notre quatrième lueur bienfaisante. Ça y est, on va pouvoir prétendre un cœur supplémentaire. que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Moi, c'est devenu mon nouveau personnage préféré. Vraiment. Waouh, quoi. Raoru a un look incroyable. Un vrai look badassitude incroyable. Voilà. Yes. Là, c'est bon, je tombe dans l'eau. Wouhou. Eh ben. Parce que j'ai déjà vu des chutes mémorables. Mimi Hegel a fait une chute absolument incroyable de la même hauteur. Elle est tombée à plat sur le sol. Je n'ai jamais autant ri. Mais à chaque fois que je le vois, à chaque fois, ça marche. Des grenouilles. sûrement des grenouilles en duro. Oh là là, ça y est. On se fait envahir par les nuages. Attention, c'est Hunger Games. Oh my god. Merci Lord Paillasson de m'écrire pour la première fois. Bonsoir. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux de te revoir sur Internet. Moi, je suis heureux de vous revoir également. Vous me faites tellement plaisir. Vous me faites du bien aussi, sachez-le. Être là en live avec vous, c'est vraiment une bouffée d'air. Ça me fait vraiment du bien. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis content d'être de nouveau là et de ne pas faire que par les bouquins et également de renouer un peu avec le gaming. Ça me fait plaisir. Salut Fire Dragon également qui vient de nous rejoindre. J'ai envie d'aller lui parler à ce dragon. Moi, j'ai envie de dire bonjour. Moi, Wolfhegon, toi, dragon. Nous, devenir amis. Alors. En fait, c'est facile. La première fois que j'ai vu ce dragon, je me suis dit lui et moi, on va être copains. Alors, continuons au temple du temps. En fait, ce n'est pas vraiment un temple. Enfin, si, c'est le temple du temps mais c'est comme une entrée de sanctuaire en fait. Alors, allons voir tout de suite la déesse. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des lueurs bienfaisantes. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre quatre de ces lueurs. Je veux un cœur en plus. Tu souhaites recevoir un réceptacle de cœur ? Oui. Très bien. Je vais t'offrir ce que tu désires. Ah, mais vous connaissez mon engouement pour ces moments. Les réceptacles de cœur qui font que nous en avons désormais quatre. Yes. Va et ramène la paix dans le monde. Quelle joie ! Et donc désormais nous allons pouvoir ouvrir cette porte. Parfait. Tu as réussi à ouvrir la porte. L'attaque de miasmes que tu as subie a affaibli ton corps. Tu es encore loin d'avoir retrouvé toutes tes forces. Mais les choses s'arrangent cependant grâce aux lueurs bienfaisantes des quatre sanctuaires. Leur lumière a dissipé une partie des miasmes qui te rongent. Nous ne nous serons pas côtoyés très longtemps. Mais j'ai pu faire ta connaissance et je m'en réjouis. Zelda avait raison à ton sujet. Prends soin d'elle. Je te la confie. Oh non ! Raoru ! Raoru était si badass. Vraiment ? On ne va plus se voir ? Oh ! Ah ouais. C'est donc l'heure de retourner en Hyrule ? Je ne sais pas. Enfin, de retourner. D'y aller pour la première fois. Et merci Defreux pour ton soutien. Une grosse... Oh là là ! Mon dieu ! Lord Paillasson a offert cinq abonnements de niveau 1. Merci du fond du cœur. C'est la toute première fois que quelqu'un... C'est incroyable. Alors là, c'est incroyable. C'est la toute première fois que quelqu'un offre cinq abonnements pour me soutenir et permet à cinq personnes d'être sub. C'est... Waouh ! C'est incroyable. Merci du fond du cœur, Lord Paillasson. Déjà, meilleur pseudo. Meilleur blaze. Et... Trop bien. Waouh ! Incroyable. Je suis ravi. Merci du fond du cœur. Vous me saucez là, les amis ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, infiltration pour fêter ça. Nageons dans la pierre. Attendez, on s'arrête deux secondes quand même. Tu as offert un abonnement à... Donc, Deffreux, à Marinette, à Ravilu, à Fire Dragon et à Sephrenia. Et merci... Pour te remercier de tout ce que tu as fait sur YouTube. Merci. Merci du fond du cœur. Vraiment, ça me fait un bien incroyable. Merci beaucoup. Ah ! Allons-y. Continuons. Avançons. Je gagne un cœur de vie supplémentaire mais là, vous m'avez fait grossir le cœur encore plus aujourd'hui. Tiens. Il y a une autre lueur bienfaisante juste ici. Il y a une autre lueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous n'avons donc plus Oh ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est... D'accord, c'était le... Ok. Donc le dragon est là mais le dragon vient juste d'apparaître. C'est pas possible. Ah non, d'accord, c'est... En fait, il émane une espèce de truc. Je croyais que c'était une étoile filante, moi. Mais de la tête du dragon émane... une espèce de lueur. un miasme mais bienfaisant. Donc, nous étions sur cet hôtel céleste. Nous avons mis la Master Sword dans la lueur et cette lueur a été récupérée par Zelda qui, donc, est dans un autre espace-temps. Très vraisemblablement parce qu'on entend tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donc, il est probable qu'elle ne soit pas... Enfin, en tout cas, elle n'est plus dans cet espace-temps. Là, on voit quand même le château d'Hyrule. C'est quand même une bicoque. Regardez-moi ça, le château d'Hyrule a perdu toute sa superbe. On a l'impression que le truc peut s'effondrer à tout moment. Et donc, nous avons une pleine vue sur Hyrule juste ici. Moi, ce que j'aimerais savoir c'est où est-ce qu'on saute. Parce que là, on va pouvoir atteindre Hyrule. Ça, ça ne fait pas de doute. Mais alors, on saute par où, en fait ? On va où ? Et regardez, alors, ça y est, je sais comment ça s'appelle ces logos, enfin, ces logos, ces dessins. Ce sont des géoglyphes. Et là, on peut voir qu'il y a un sonao qui est dessiné. Donc, ce sont des géoglyphes. Et ces géoglyphes, on en voit un peu partout dans Hyrule. Donc, ça va être intéressant de les observer et surtout de les explorer. j'ai envie de m'en rapprocher un petit peu plus. Bien ! Oh, regardez-moi comment c'est beau, mais c'est hallucinant à quel point c'est beau, quoi. Les gens vraiment qui disent que Zelda, Teoteka est moche, rentrez chez vous, quoi. Rentrez chez vous. Bien, on est parti. Franchement, j'ai du mal à penser qu'on soit si proche du château d'Hyrule. C'est assez fou. Mais donc, c'est dans cet endroit-là qu'il faut qu'on aille. C'est cette tour. Donc, bon bah, sautons, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, mais c'est trop bien ! Ok. Oh, c'est trop cool. Oh, c'est tellement la meilleure chose. Yes ! Et on saute alors que nous sommes à deux doigts de nous prendre un éclair sur la figure. quel bonheur. Voilà. On saute avec vraiment un fond. C'est donc le royaume d'Hyrule. Je suis ravi de la crèche. Vraiment ravi de la crèche. Et vraiment, on atterrit dans même pas 1m50 de fond. Bien. Alors, nous voici donc enfin en Hyrule. Quel bonheur. Quel plaisir d'être là. J'oublie que je n'ai pas la paravoile. Alors, la paravoile, j'espère qu'on va la choper très vite. Et c'est là qu'on va pouvoir tout explorer. Oh là là, quel plaisir. Mais j'attendais ce moment avec tellement d'impatience. Les gens, vous n'avez pas idée. C'est beaucoup trop bien. L'orage est parti aussi vite qu'on l'a aperçu. Qu'est-ce que c'est ça ? Ce débarras contient des matériaux de reconstruction. Servez-vous si vous en avez besoin et pour construire la maison de vos rêves, demandez à grosailler et associer. Ah mais oui ! Grosailler, rappelez-vous, dans Breath of the Wild qui construisait le village de Zéro. Attendez, depuis quand il y a un labyrinthe juste à côté du château d'Hyrule ? C'est fou ça. Et là-bas ? Waouh ! Ok ! Je ne sais pas encore ce que c'est tout ça. Mais ça promet vraiment des aventures incroyables. Est-ce que tu as joué à d'autres Zelda avant celui-là ? Alors, j'ai joué à Breath of the Wild. Donc, me demande Lord Payasson. J'ai joué à Breath of the Wild. j'ai joué à Spirit Tracks. Ouh là ! Ouh là là ! Alors, ça c'est un truc intéressant. Ça pourrait nous permettre justement de monter. car on peut utiliser Rétrospective en fait. Et en utilisant Rétrospective, on peut remonter dans le ciel. Mais, ce n'est pas trop dans notre intérêt pour l'instant. Alors, du coup, moi j'ai hâte de me balader et de découvrir les nouvelles tours. Là, il y a un sanctuaire. Mettons une lueur dorée dessus pour être sûr de ne pas l'oublier. Il y en a encore un là-bas. Lueur verte. Est-ce que j'en vois d'autres ? Oui ! Lueur rose. Bon, ça nous fait trois sanctuaires supplémentaires. Il y en a peut-être encore plein d'autres que l'on verra un peu partout. Bah, regardez là-bas. Genre là, par exemple. Hop, lueur bleue. Ok. Il y en a tellement des sanctuaires, c'est hallucinant. Mais, je n'ai pas envie de me castanier. Du moins, pas tout de suite. Eh, regardez-moi cette tour. Donc, ce sont les nouvelles tours, mais ce sont des tours qui ont été construites. Les tours Sheikah n'existent plus. Je crois d'ailleurs, on peut remarquer que tout ce qui était technologie Sheikah n'existe plus. Ça a été remplacé par la télé... la technologie Sonao ou la technologie humaine. Monsieur Link, c'est bien vous, n'est-ce pas ? Où étiez-vous passé ? Le château est dans cet état depuis que vous et la princesse Zelda êtes partis en reconnaissance. Nous étions si inquiets. Dame Prua n'a pour ainsi dire pas fermé l'œil depuis tout occupé qu'elle était à traquer vos moindres mouvements. Dame Prua devrait être dans le bâtiment avec le télescope. Allez vite lui montrer que vous êtes sains et saufs. Avec joie ! Avec joie ! Fort de guet ! Donc Hyrule est en totale reconstruction et ils ont réussi à nous faire un truc incroyable. Il est 4h40 du matin, il fait beau comme en plein jour. Vraiment. Ça c'est tout... Ça c'est ce que j'adore en Hyrule, je vous le disais déjà dans Breath of the Wild. C'est impossible ? Eh bien non, c'est possible. Maître Link, où étiez-vous passé ? Est-ce que vous avez la moindre idée de l'inquiétude dans laquelle vous nous avez tous plongés ? Attendez, mais Dame Zelda n'est pas avec vous. Vous devez absolument, oui, aller absolument aller voir Dame Prua. Elle se trouve au premier étage de son laboratoire. C'est le grand bâtiment du côté nord du fort. Ne traînez pas. Bon bah je... I guess que la tour c'est pas notre problème pour le moment. Allons voir Dame Prua. Et on s'arrêtera là pour ce premier épisode. Dame Prua est occupée. Hein ? Non, vous savez quoi ? Même pas. Même pas. Vous savez quoi ? On va s'arrêter là. Je dois me tromper. Tout le monde est complètement ravajaxe parce que personne ne s'attendait à me revoir ici en Hyrule. C'est oufissime toutes ces îles célestes. Je suis tellement saucé. Je kiffe, je surkiffe et je re-rekiffe. Bien mes loups, j'espère que cet épisode vous a plu. Il s'agit de la fin du cinquième épisode. Pour vous qui êtes en live, restez avec moi car bien évidemment on enchaîne avec l'épisode 6. Mais vous qui êtes derrière votre écran à regarder ce Let's Play Dynamique, eh bien n'hésitez pas à me retrouver en live pendant les sessions qui se déroulent sur Twitch. Vous êtes de plus en plus nombreux à me retrouver. Je ne sais pas quoi dire. Le nombre de subs qu'il y a eu aujourd'hui, c'est fou. surtout que Makachu fête son 28e mois d'abonnement. C'est juste incroyable. Merci de votre soutien indéfectible. Et puis merci de me suivre également, de suivre toute cette aventure sur YouTube avec les Let's Play Dynamique. Je vous embrasse très fort sur votre fumide et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes et pour de nouveaux lives sur Twitch. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501